Bonjour, je suis Agnès Chubtine, productrice d'œufs bio en Savoie à Promont. Il y a 6 mois, j'ai eu un problème de salmonelle positive sur un lot de 300 poules, mais les services vétérinaires m'ont obligée de tout tuer mon cheptel de 970 poules. Donc je veux me battre aujourd'hui, pour les autres éleveurs et pour moi-même si ça recommence, d'avoir un deuxième test et de permettre de ne pas tuer les vêtements qui sont saines. Bien isolée face à ce problème d'une ampleur inédite pour elle et surtout vitale pour le devenir de sa petite exploitation, Agnès a fait appel à la BioDC, une plateforme de producteurs biolocaux voisine, dont elle est associée depuis 10 ans et à qui elle livre près de 35 000 œufs bio par an. ... Notre travail consiste au quotidien à faire le pivot commercial et logistique entre les producteurs biolocaux et la restauration collective. On travaille donc avec le secteur scolaire, la restauration d'entreprise, un petit peu de médico-social. Et on travaille à l'échelle de trois départements, que ce sont la Savoie, la Haute-Savoie et l'Ain. Au niveau du statut, nous sommes une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. C'est un statut qui nous permet d'intégrer dans la gouvernance, entre autres, des producteurs, des collectivités et des soutiens bénévoles. Et c'est grâce à la mobilisation de ce réseau d'acteurs impliqués dans notre projet qu'on a réussi à diffuser aussi largement l'appel à l'aide d'Agnès. L'appel à solidarité a permis à la Biodicie de soulever 34 000 euros de dons pour venir en aide à Agnès. Se sont mobilisés la société civile via la mise en place d'une cagnotte Litchi, mais aussi les élus locaux, le Conseil Savoie Montblanc et la communauté commune Cœur de Savoie, une fondation et un pôle de coopération territoriale économique qui œuvre pour la transition écologique et le développement de l'économie sociale et solidaire. Je suis associée bénévole à la Biodicie, persuadée qu'on pouvait mobiliser le réseau de la Biodicie pour soutenir Agnès. Pour communiquer sur notre opération, nous l'avons partagée sur les réseaux sociaux et également mobiliser les médias locaux tels que Le Dauphiné Libéré, France 3 Alpes ou encore France Bleu Pays de Savoie. Parce qu'en tant qu'associée de la Biodicie, comme Agnès, il nous semblait important de lui venir en aide. Aujourd'hui, personne n'est exempt d'un souci sanitaire et on sait à quel point c'est important d'être soutenu. Un traumatisme de ce genre-là ne se vit pas tous les jours et je pense qu'il faut que le Conseil Savoie Montblanc soit proche de tous ceux qui participent, je dirais, à sa politique agricole et en particulier sur la proximité et les circuits courts. On est très sensibles et sensibilisés à la question de l'alimentation sur notre territoire. de Cœur de Savoie et à Montmélian, on est adhérent de la Biodicie depuis quelques années déjà et ça nous paraissait évident dans le cadre d'une alimentation saine et pour nos concitoyens de manière individuelle, mais aussi pour notre restauration collective, de pouvoir accompagner une productrice de bio. Grâce à la Biodicie, j'ai pu rebondir. Donc au bout de 6 mois, j'ai pu recommencer et je peux de nouveau vous proposer des œufs bio locaux. Sous-titrage Société Radio-Canada